Et donc on va faire une petite partie de la crypte de Sedlec qui est un jeu de notre gamme micro-game à sortir sur le mois de juin, on voulait vous montrer avec Mathis que ça se joue très très bien, c'est une gamme de toute façon qui est très agréable et là on va jouer à deux, c'est un jeu qui peut jouer de deux à trois, ici vous avez ce qu'on appelle l'ossuaire, dans l'ossuaire on va exhumer des crânes et ces crânes on va les placer dans notre ossuaire à nous, qu'on va passer en forme pyramidal avec quatre cartes, puis trois, puis deux et ce sera la fin de la partie, chacun de notre tour on va choisir des cartes dans cette crypte en fait, c'est la crypte, c'est pas l'ossuaire et on va le garder en main, on n'aura pas le droit d'avoir plus de deux cartes en main sans ça on sera obligé de poser une des cartes qu'on aura en main et on va vous montrer comment ça se joue parce que ces crânes ils sont particuliers et on va commencer par en révéler deux, voilà au hasard sur deux tas. Bonjour aussi au passage, on est avec Tom et puis c'est là que c'est un super jeu, c'est de deux à trois on l'a dit, de deux à trois exactement, vingtaine de minutes, grand grand max, et c'est très accessible comme vous allez le voir, on va détailler chacun de nos coups, pour vous faire ressentir un petit peu le jeu là, donc j'ai commencé en fait ça c'est le début de la partie, on doit en révéler deux, c'est pas mon action c'est on commence toujours avec deux cartes révélées sur un des citas, il y a 18 cartes dans le jeu, donc chaque tas a trois cartes et vous allez faire connaissance des habitants de ce village qui l'ont fini dans cette crypte, il y a un roi ici, il y a un criminel, il y a un paysan, il y a un amoureux et tous ont des petites conditions de pause et de marquage de points en fonction de à côté de qui ils sont et où ils sont situés dans la crypte, donc l'amoureux il faut qu'il soit à côté d'un autre amoureux, donc là on n'en a pas, le paysan lui il marque un point directement et de toute façon il marque pas aussi plus de points s'il a des rois au-dessus de lui, donc le roi va faire marquer plus de points au paysan. C'est le roi qui prend des points selon les paysans, le paysan lui son score ne bouge pas. C'est un point, mais deux points s'il a des rois au-dessus de lui et le criminel il va être à côté des religieux, les religieux il n'y en a pas encore là et le criminel s'il est à côté d'un religieux il est dans la rédemption et donc de ce fait il marquera des points donc il va falloir essayer d'agencer tout ça, donc moi à mon tour de jeu j'ai le choix, soit ça ça me plaît déjà et j'en choisis une parmi les cartes qui sont là, soit en fait ça me plaît pas et je vais exhumer et je vais exhumer deux nouvelles cartes et je serai obligé de choisir parmi les deux cartes que j'ai révélées, c'est à dire que si j'exhume je ne pourrais pas dire ah non c'est pas top et finalement je vais prendre les cartes qui étaient là avant, quand je décide d'exhumer je renonce donc aux cartes qui sont visibles, ensuite une fois après avoir exhumé je vais prendre une carte, la mettre dans ma main ou alors je choisis une carte qui est parmi les cartes visibles et je la mets dans ma main, c'est tout ou alors je pose une carte dans mon ossuaire, sachant que je ne peux pas avoir plus de deux cartes en main donc il y a un petit jeu de gestion de main parce qu'à un moment j'aurais envie de prendre une carte mais je ne pourrais pas parce que j'en ai déjà deux donc je devrais pas poser et toi tu pourras surveiller aussi ce que j'ai en main et te dire ah bah là il a deux cartes donc il ne pourra pas prendre cette carte là donc je lui libère et tout, vous allez voir c'est super agréable et on va commencer du coup, on va détailler les actions ouais 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 donc du coup bah je vais faire ceci parce que tu prends direct ouais ouais je prends ça alors toi bah il t'a une fâchissance à prendre des amoureux, tu vois pourquoi à chaque fois c'est mon côté romantique ok bah de mon côté en fait tu me laisses peu de choix parce que vu que j'ai qu'une seule carte à ma disposition et un roi c'est pas top parce qu'un roi tu préfères le mettre en route ton ossuaire mais c'est quand même bien ouais bah oui parce que comme tu l'as dit en fait très bien les rois ils ont besoin d'être en position de domination donc soit avoir des paysans soit d'autres rois en dessous d'eux exactement donc si en vrai je pourrais le prendre et commencer à essayer de faire une sorte de grande suite de rois comme ça exactement mais tu me verrais venir, c'est une stratégie ouais et donc tu vas exhumer je vais exhumer et donc tu vas m'ouvrir du choix aussi je vais t'ouvrir du choix c'est pas il y a pire il y a pire mais il est parti où les rois savent aussi vite il y a peut-être un truc à faire ok tu sais prendre ça ouais bah tu sais quoi, moi je vais exhumer quand même parce que ok ah bah celle là elle est bien alors là évidemment on a un évêque et on sait qu'on a quand même le choix avec des criminels moi j'écris là où il y a l'amant en plus parce que vous voyez là ça va très très bien combiner une fois que j'aurai posé et en plus j'ai un religieux peut-être un peu plus bas je sais pas si là ça se voit et là j'ai un religieux donc je sais aussi que mon religieux il marquera des points parce que lui chaque strat de l'ossuaire où il est il marque des points et en plus il est en interaction avec des criminels et je vois que des criminels il en a pas mal donc je vais prendre ça je trouve que là c'est un bon mou bah t'as de la chance aussi sur ton exhumation mais non non c'est pas mal le truc c'est que de toute façon là tu ne pourras plus prendre parce que tu as des cartes en main et oui le prochain tour je suis obligé de poser pour être peut-être pas bête je pense que je vais poser aussi maintenant peut-être parce qu'en termes de tempo donc de rythme de jeu de toute façon moi je suis obligé de poser aussi et je vais poser je pense je vais poser en premier ici donc la première carte est posée et les cartes suivantes pourront aller à la droite ou à la gauche de la carte déjà posée on n'est pas obligé d'aller forcément par là mais on devra faire 4 cartes 3 puis 2 et dès qu'on aura 2 cartes là on pourra en mettre une autre puisqu'à partir du moment où elle est à cheval sur des cartes qui la soutiennent on peut monter d'un étage c'est ça voilà moi j'ai joué donc c'est rapide donc là par contre je peux partir sur une exhumation je vais t'ouvrir beaucoup de choix waouh ah ouais tu vas m'ouvrir beaucoup de choix ouais mais en fait les cartes qui sont proposées là m'intéressent pas forcément c'est possible comme tu peux peut-être le voir chaque partie est différente moi c'est ouais c'est ce qui est vraiment riche dans ce jeu et on a waouh là on a quelque chose mais là il faut de l'évêque là parce qu'on a tous ces criminels et pas beaucoup d'évêques pour les confesser écoute je pense que je vais prendre cette carte là ok 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 alors moi je pourrais poser je pourrais continuer à poser aussi pour éviter d'être trop bloqué parce qu'à un moment quand on a toujours une carte en main puis une deuxième à chaque fois on doit poser un tour sur deux et qu'il y a quand même du truc qui est assez ouvert donc ouais je vais poser voilà et je vais poser mes deux amants bon déjà eux ils vont marquer trois points parce qu'ils sont associés voilà ça c'est bien est-ce que c'est trois points par amant ou c'est trois points en tout non par couple ouais là c'est trois points si associés donc ils font trois points si associés donc là ils font trois points donc moi écoute je vais poser aussi comme ça on va être un peu égalité je vais suivre un peu ton mouvement ensuite et j'ai une bonne position avec ce bandit du coup ce brigand qui se retrouve à côté d'un prêtre et qui sera donc pardonné et il va me permettre de marquer des points ouais c'est bien ça combotte bien et là je vois que moi j'ai un prêtre ici que j'aimerais bien lui associer un brigand ces brigands là ils sont à des étages trop élevés pour mon prêtre j'aurais le choix avec celle là mais c'est un roi mais c'est un roi qui m'éviterait peut-être que tu prennes cette carte là qui pourrait m'embêter cela dit ça ça peut être sympa parce que si j'arrive à mettre un autre prêtre pas loin ça peut bien combiner t'as quatre cartes en bas ouais exactement quatre puis trois puis deux et après le jeu est fini tu m'embêtes un peu c'est un jeu où on s'embête un peu c'est un jeu très interactif ça qui est riche j'ai ça ou alors j'ai ça ah oui ça ça combina bien avec ça je prends cette carte et du coup tu sais quoi mon prochain move c'est ça parce que je te laisserai pas le double combo bien sûr à toi alors j'ai deux cartes en main toujours donc tu sais que je ne pourrais pas prendre de carte dans le sueur au prochain tour exactement parce que je ne pouvais pas te laisser ça même si j'avais eu envie de poser par contre je vais du coup aller prendre ce prêtre moi je suis obligé de poser maintenant donc je pense que je vais poser mon double criminel ici voilà à côté de mon religieux de mon évêque et c'est à toi je vais poser de mon côté un évêque sur cette ligne avec un paysan en bas donc qui sera en plus soumis à ce roi-là ouais tout à fait et qui me laisse en fait les deux cartes prochaines je sais que je vais marquer des points ouais ouais c'est sûr mais je vais peut-être exhumer moi parce que ça m'intéresse moyennement quoi que les paysans on les sous-estime tu as raison dans différentes parties ils peuvent rapporter beaucoup de points parce que eux ils sont là ils n'ont pas besoin de conditions particulières ce qui est dommage c'est que j'aurais bien aimé avoir un prêtre quand même à rajouter à mon petit ossuaire et là peut-être à la rigueur je vais prendre ça je vais vider celui-là non peut-être pas du coup je vais faire ça moi je vais te suivre tu te dis que je vais prendre cette carte donc là je suis obligé de poser parce que j'ai à nouveau deux cartes donc là je n'ai pas trop le choix ça sera ceci ça me manque un petit peu de mon côté je refais des points avec des associations très simples et là tu es déjà à 4 je suis déjà à 4 donc toi tu as choisi de monter d'attendre d'avoir mis 4 moi je suis déjà monté alors j'en ai que 3 mais j'ai tout à fait droit parce qu'ils sont soutenus donc il n'y a aucun problème la règle autorise c'est à moi c'est ça ouais exactement donc là je n'ai pas trop d'autre choix que d'exhumer de toute façon je le dis ou j'aurais pu poser aussi mais je n'ai pas envie ce roi là je veux le garder pour un peu plus tard parce que je mets mes paysans et j'espère qu'il va me rapporter un max de points tu aimes bien le placer à chaque fois et là je oh là 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 c'est la cata c'est compliqué ça ouais c'est compliqué donc je vais prendre ça après il n'y a pas de carte morte il y a juste des tempos où les poser ouais moi écoute je vais poser mes prêtres sur ce côté mais en fait c'est toi qu'à tous les prêtres je réalise et ouais je vais poser mon prêtre sur ce côté ouais et c'est à moi et je vais te laisser ouais tu es obligé de poser et non tu es obligé voilà et là c'est pas top ce que j'ai là c'est pas top ce que j'ai là c'est pas top ce que j'ai là parce que si je mets ça c'est 4-3 à la rigueur je peux peut-être m'offrir un dernier amant ici en espérant avec un prêtre quelque chose comme ça avec un prêtre quelque chose comme ça on va voir peut-être parce que tu as exhumé ou pas non je ne veux pas exhumé mais au contraire je vais prendre 7 amants et ce bandit et ouais c'est ça donc moi je vais révéler ici ah un prêtre mais il est trop bas il est trop bas ah je pourrais le mettre là t'as déjà un prêtre à cette ligne ouais mais lui il peut être confessé 2 points adjacent à un prêtre et oui et ici voilà ah ça c'est pour toi ça peut être intéressant pour plus tard mais je vais le prendre moi je suis plutôt stratégie des amoureux moi de mon côté justement je vais te poser ouais un amour ici donc je t'annonce un peu ce qu'il me faut pour la prochaine carte mais je vais essayer de la jouer comme ça ok donc moi j'ai pas d'autre choix que de poser alors je pourrais pas poser ça on est d'accord parce que ça n'est pas soutenu et c'est là que c'est embêtant et j'ai fait un mauvais tempo je vais donc être obligé de poser mon roi ici ce qui est débile ça fait un point voilà ça fait un point mais c'est débile parce que mon but c'était quand même de mettre tout en haut une fois qu'il dominait tous les paysans mais là j'ai pas d'autre choix ou alors de sacrifier mon amant voilà je peux peut-être aussi sacrifier l'amant finalement ouais je vais peut-être tant pis ça fera plus de points pour mon roi et tant pis pour le combo des amoureux mon côté tu te doutes que là je vais exhumer ils ne se retrouveront pas dans la mort ouais hop et hop deux choix qui me sont pas hyper désagréables je vais prendre celui-ci ah ouais c'est cool pour moi ça c'est cool ah non non vas-y vas-y c'était bien carte jouée en fait carte jouée tu t'amènes qui t'amènes une réflexion je trouve qui est intéressante c'est que c'est vrai que dans ce jeu vous êtes amené en termes de joueur je pense que tu pourras agir dessus c'est ce qu'on appelle le counter pick c'est que des fois on sait pas s'il vaut mieux prendre une carte qui nous arrange nous ou si au contraire là parce que c'est vrai que si je te laisse cette carte tu vas gagner 5 points 5 points sur cette carte amoureux et confession plus 7 points parce que ça fera 2 points avec ton prêtre 3 avec l'amoureux et 2 points il y a ce qu'on appelle le différentiel en effet c'est ça combien de points tu marques et toi combien de points tu m'offres je pense que ton meilleur move c'est quand même de me piquer cette carte et oui même si je le regrette mais je suis honnête oui c'est tout à ton honneur donc voilà cette carte là elle m'aurait bien plu 7 points parce que toi elle te fait pas de points c'est pas bon pour ton amant pour tes amoureux non elle est pas exceptionnelle mais moi elle m'aurait tellement convenu que tu as bien fait moi je crois que c'est une grosse différence sur cette lac oui complètement ah oui oui même si les scores sont assez serrés toutes les parties que j'ai faites les scores étaient assez serrés là je suis un peu embêté parce que alors si je dois exhumer qu'il y a moins de 2 cartes je n'exhume qu'une seule carte et je suis obligé de prendre cette carte là mais je crois que c'est ce que je vais faire comme ça on a tous les 4 figures et voilà je prends c'est pas si mal en plus parce que je crois que t'as un prêtre et un roi qui pourra bien aller ici je suis en train de finir et je suis en train de me dire que là en termes de tempo c'est pas fou de toute façon moi j'ai 2 cartes t'as 2 cartes du coup ça veut dire que si je pose tu vas poser de toute façon et de toute façon je vais être amené à devoir prendre une de ces 2 cartes c'est ça un peu le côté Seven Wander duel tu sais quand tu dis de toute façon il sera obligé de prendre ça elle me plaise pas ces cartes je vais être honnête parce que je te doute que je cherche cette espèce d'amant qui est là-haut et je pense peut-être ou peut-être pas parce que j'en ai beaucoup quand même je connais pas assez toutes les cartes du jeu même si on a 18 allez ça ça fait toujours des points ouais allez c'est bien de toute façon moi je suis obligé de poser évidemment la meilleure pose que j'ai à faire entre ces 2 rois c'est celui-là forcément parce que là j'ai un prêtre qui va confesser ce criminel-là que j'ai un roi qui a déjà marqué des points et ce roi que je mettrai au-dessus fera aussi des points puisqu'il marque des points par rapport aux autres rois qui le dominent on va dire c'est le grand roi du village moi je vais mettre cette carte-là oui très bien ok donc en effet donc moi je pourrais poser peut-être ou alors exhumer celle-là parce que tu dis que tu vas m'empêcher peut-être de scorer ouais exactement donc je vais exhumer et prendre donc tu vois c'était pas l'amant qui te fallait par contre c'est masse de rois sur la fin ouais allez maintenant c'est à toi bah du coup là de toute façon j'aurai ma dernière carte mais ça revient mais tu l'auras tu l'auras de toute façon le tempo est le même donc là en fait on va avoir nos deux cartes c'est juste de comment est-ce qu'on les dispose ouais ouais c'est ça ça on peut le faire à la rigueur on peut le faire très rapidement ouais bah moi je vais faire ça et ça de toute façon l'idée c'est quoi c'est d'avoir un criminel qui est adjacent à un de mes prêtres pour lui faire marquer des points parce que l'adjacence se fait par côté qui se touche donc je vais avoir un point sur cette carte ce qui est pas énorme et ici par contre j'aurai mes prêtres qui seront présents sur chacun ouais alors là par contre en termes de paysan t'es bien t'aurais eu un roi ici ça aurait été quand même top 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 mais ce roi marque beaucoup de points ouais ce roi marque beaucoup de points parce que bon alors on va pas vous compter tout le score mais celui-là en fait il met un point par roi ou paysan sous lui alors il fait un deux trois quatre cinq il fait cinq points ouais et lui déjà il fait un deux trois quatre donc j'ai à neuf points avec ces rois là c'est sûr on va pas tout faire parce que ça va pas être mais voilà je pense que ça va être très serré comme toutes les parties mais vas-y tu fais un petit peu de comptage comme ça ouais ça peut aller vite je pense c'est deux deux quatre six huit t'en as toutes les strates mon gars j'avais pas vu j'observe pas assez ton jeu donc j'ai 12 les paysans vont me rapporter cinq points on arrive à 17 ce roi domine deux paysans il va me rapporter deux points 19 celui-là est associé de deux plus c'est de 21 23 25 ouais ouais et j'ai mais les amants ils sont côte à côte en fait non ils sont pas associés ils sont seulement sur un côté de leur être aimé je sais pas si c'est peut-être côte à côte c'est vrai moi j'ai toujours essayé de les mettre côte à côte et donc on est à 27 si j'ai pas de connu ok 25-27 et toi quand même avec tes neuf points d'entrée peut-être que tu fais pas 9 fois mais lui il fait rien en fait lui il fait juste 2 points eux ils font il fait 2 points aussi donc ça fait 4 donc 9 et 4 13 13 lui il fait quand même 2 points parce qu'il est quand même là c'est un des seuls 15 lui je l'avais pas encore compté donc lui il me fait 2 points donc il fait 17 mes paysans ils me font 3 donc ça fait 20 eux ils me font 3 points donc ça fait 23 lui il le confesse donc ça fait 25 et il est là donc ça fait 27 je crois qu'on a 27 tous les deux ouais ou t'avais dit 29 je ne sais plus mais en tout cas les scores sont toujours c'est ça qui est un peu dingue dans ce jeu c'est pas ma première partie et à chaque fois ça joue à rien et c'est vrai que pour un petit jeu minimaliste comme ça que vous allez balader partout avec vous dans la poche vous allez pouvoir sortir à 2 ou 3 joueurs avec des parties rapides on verra combien de temps ça fait mais je pense qu'on doit dans le quart d'heure un truc comme ça puis on a un peu commenté tous nos coups pour un peu expliquer la sensation de jeu voilà la clip de CEDLEC vous avez besoin des fois de voir comment se joue un jeu bah on a pris le temps pour vous montrer tout ça on espère que ça vous aura plu et à bientôt pour d'autres petites explies de parties explies Cartier on a trouvé un nom et on le mettra il va falloir qu'on trouve un nom parce que c'est pas à nous explies parties ça nous appartient pas à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501